Je me suis réveillée, j'étais à plat ventre, le visage désagréablement pressé contre une surface froide et dure. Le reste de mon corps reposait sur quelque chose de plus doux. Lentement j'ai repris conscience de la présence d'ombre et de lumière, de couleurs et de forme. J'ai relevé la tête, commencé à me redresser et mon dos a soudain pris feu. Je suis retombée en avant et ma tête a heurté durement le carrelage de la salle de bain. Ma salle de bain. J'étais chez moi. Kevin ? J'ai tendu l'oreille. J'aurais pu regarder autour de moi mais je n'osais pas. Kevin ? Je me suis relevé, consciente des larmes boueuses qui roulaient sur mes joues, consciente de la douleur. Quelle douleur ! Pendant quelques secondes je me suis appuyée au mur pour tenter de la surmonter. Puis lentement, j'ai découvert que j'étais moins faible que ce que je ne croyais. Ayant repris pleinement conscience, je me suis même aperçue que je n'étais pas du tout. Seule la souffrance physique m'obligeait à me mouvoir avec lenteur et précaution, telle une vieillarde. J'étais revenue chez moi, étendue sur le sol de la chambre. La tête dans la salle de bain. Je suis allée ouvrir l'eau pour remplir la baignoire d'eau tiède. Je crois que je n'aurais pas pu supporter le contact de l'eau chaude, ni froide d'ailleurs. Ma chemise adhérait à mon dos. Elle n'était plus que lambeaux, mais des lambeaux collés à ma peau. Et mon dos ne valait guère mieux si j'en jugeais par ce que je ressentais. Des photos d'autrefois dansèrent devant mes yeux, le dos d'anciennes esclaves couvertes d'épaisses et affreuses cicatrices. Moi qui avais la peau si douce, d'après Kevin. J'ai retiré mon pantalon et mes chaussures et je suis rentrée dans la salle de bain avec ma chemise. L'eau l'imbiberait et elle se décollerait toute seule. Dans la baignoire, je serais si longtemps sans bouger, sans penser à rien, à écouter, à guetter un bruit que je n'entendrais pas, je le savais. La douleur était une compagne. Elle ne l'avait jamais été pour moi. Mais là, elle m'aidait à rester calme. Elle m'imposait son évidence, sa réalité, et m'empêchait de devenir folle. « Kevin… » J'ai courbé le dos et j'ai pleuré dans l'eau sale et rougie. Ma peau s'est tendue d'une façon atrocement douloureuse et l'eau est devenue de plus en plus rouge. Tout cela pourquoi ? Pour rien. J'étais impuissante. Sans aucun contrôle sur rien. Autant dire que Kevin était mort. Abandonné en 1819, il était bel et bien mort. Depuis des décennies, un siècle. Si j'étais rappelé là-bas, peut-être il serait-il encore à m'attendre. Quelques années seulement auraient passé pour lui. Il serait encore en bonne santé. Mais ne m'avait-il pas parlé d'un jour, parler de partir vers l'ouest, voir l'histoire en marche ? Mes plaies s'étant ramollies, ma chemise en lox s'est décollée. J'étais harassée. La fatigue me tombait dessus à présent. Je suis sortie de la baignoire, me suis séchée avec précaution et j'ai quitté la salle de bain en titubant pour aller me fondrer sur le lit. En dépit de la douleur, je me suis endormie aussitôt. Sous-titrage Société Radio-Canada